C'est la première fois dans le journal filmé que je montre des images d'une personne disparue depuis que je l'ai filmé. J'ai filmé Agnès Varda en janvier 2018 pendant le festival premier plan d'Angers alors qu'elle tournait son dernier film Varda par Agnès diffusé sur Arte le lundi 18 mars 2019. J'ai aussi filmé le film. Je me suis vu presque invisible dans le public qui l'écoutait. Je monte et je montre ces images en avril 2019 quelques jours seulement après sa mort. Avec le journal filmé j'ai parfois la naïveté de croire que je peux retenir le temps mais finalement le cinéma ne retient rien, ni les gens, ni l'OTAN. Les questions de faire un film sur des rencontres avec le public, des présentations, tout ça. Donc, dirigé par Didier Auger, il y a 2-3 caméras qui vont finir. J'espère que ça ne vous ne marche pas. On vous verra de loin, de près. Si vous posez des questions, on vous verra un petit peu plus, sans que j'ai dit, est-ce que vous voulez bien qu'on vous filme. Mais ce qui me fait plaisir, moi, et ce qu'on aime quand on est cinéaste, c'est de voir une salle pleine. Ça, ça me fait chaud au cœur. Surtout les documentaires. Alors, bon, moi j'aime les documentaires et il y a des gens qui les aiment. On a toujours l'impression qu'il y a moins de gens, peut-être, que pour la fiction. Alors, dans les documentaires, moi j'aime les documentaires et je sais qu'il y en a des très beaux qui ont été faits très loin dans le monde, dans des contrées inconnues, des champs qui existent encore et qu'on ne connaît pas, des découvertes particulières. Et ces grands voyages, ces commentaires, c'est très loin de moi. Moi, j'ai envie de filmer très loin, ce que je connais. Et j'ai filmer des pêcheurs, des voisins, des gens qui travaillaient. Parcoups où j'étais, j'essayais d'approcher les gens. Quand un film se met à exister, que les gens le prennent à leur propre compte. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de donner des leçons ni de faire des conseils. Mais quand on dit des choses qui font rêvasser, qui font penser, la preuve, c'est que ces élèves avec nous, les enseignants, sont essentiels dans cette histoire. Mais si on comprend que les films, ce n'est pas du truc pour gagner de l'argent et pour vous enfiler plein la vie. Chaque film, j'essaye d'amener quelque chose qui reste chez les gens, un souvenir, une impression, une façon d'aborder le temps. Et je sais que les gens, les gens qui me parlent et me disent, dans ce plan du bonheur, il est revenu dans ma vie à tel moment où j'ai rencontré ma femme. On avait vu ça et on en a parlé. Et bien j'ai remarqué quelque chose. Justement après les gladeurs, les gens ont pu regarder pareil, les gens qui se font dans les poubelles. Ça a changé le regard complètement. Au lieu de se dire, ils ont honte, on se dit, ils ont bien raison. Tous ces trucs-là, quand on a un petit effet sur la vie, vous voyez, on ne transforme rien, on n'est pas prétentieux. Mais on a un petit effet sur la vie des gens, sur leur regard, sur leur façon de faire attention. Moi, je suis très curieuse et très attentionnée. Ça se transmet, ça. Il y a plein de gens qui se sont mis à regarder un petit peu autrement en disant, tiens, effectivement, ça c'est près de moi, mais je peux le voir. Qu'est-ce qu'on veut, c'est de comprendre la vie où on est. Le cauchemar, c'est une sale vie. Ça va très bien, ça va très bien. Un bras puis l'autre, comme on l'avait fait sur la plage, s'il te plaît. Le cauchemar, c'est quand une salle est vide. Le cauchemar, c'était devant une salle vide. OK. Maintenant, je vais vous demander de prendre quelques places un peu dans les rangs du milieu et de façon un petit peu éparpillée, c'est-à-dire pas tous au premier rang, ni tous au deuxième rang. Voilà. Allez-y, prenez place. On rentre tous en mode heure, François. On rentre tous en mode heure. Allez-y. Tu me parles ? Oui, je me parle. Je me parle plus fort, là. Pardon. Tu peux refaire le cauchemar avec tes mains ? Ah oui. Ah oui. Quand on projette un défil. Le cauchemar, le cauchemar, c'est qu'il y ait quelques personnes dans la salle. Ou même personne. Deuxième prise. Des cheveux, Agnès. Des cheveux. Des cheveux. Des cheveux. Des cheveux. Pardon ? Remets juste, remets juste tes cheveux comme il faut. Ah, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je tient beaucoup à voir les franges. Oui, c'est très bon. Ok. Oui. Le cauchemar. Le cauchemar. Ah oui. Quand on projette un de mes films. Le cauchemar. Le cauchemar. C'est qu'il y ait une personne dans la salle. Ou quelques personnes. Ou trop peu de personnes. Or. Une même personne. Merci beaucoup, messieurs, dames. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti.